A l'occasion de la fête internationale des droits des femmes placée sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, le ministère de la sécurité et de la protection civile en a profité pour célébrer cette journée avec les femmes. Des défilés et des exercices de démonstration ont été faits par les femmes des corps constitués de la police et de la protection civile. Pour célébrer cette journée en beauté, les femmes du ministère de la sécurité et de la protection civile se sont fortement mobilisées dans les locaux de leur département pour la circonstance. Ces femmes enténues étaient dans la joie de passer ces moments ensemble. La directrice générale de l'OPROGEM, Marie Gomez, a porté la parole au nom de ses collègues devant le ministre de la sécurité et de la protection civile. C'est pour moi un honneur et une fierté légitimes de prendre la parole au nom de toutes les femmes policières de la Guinée pour vous exprimer nos sentiments de gratitude à l'occasion de la fête internationale des droits des femmes et filles dont le thème est pour un monde digital et inclusif, l'innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème choisi pour les femmes pour célébrer le 8 mars est en parfaite adéquation avec la politique réformiste de monsieur le ministre de la sécurité et de la protection civile, son Excellence Bachir Gallo. Depuis sa prise de fonction à la tête de ce département, il a ouvert beaucoup de chantiers promoteurs d'avenir pour l'ensemble du personnel de la police nationale et de la protection civile. Nous ne doutons pas que la présence massive des hommes à nos côtés pour célébrer cette fête dans notre QG est un signe éloquant de l'importance qu'ils attachent à la question de femmes en général et celle des policières que nous sommes en particulier. Mesdames et messieurs, il faut reconnaître que ces dernières années, la fréquence des violences basées sur le genre, sur toutes ses formes, a connu une proportion très inquiétante dans nos communautés. Elle se manifeste de plusieurs manières, selon les communautés, de manière physique, psychologique et morale. Mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble des femmes et filles du ministère de la sécurité et de la protection civile, sous le leadership de son Excellence Monsieur le ministre de la sécurité et de la protection civile, Monsieur Bachir Gallo, nous recommandons à nos époux, à partir de cette année, le slogan spécial les foyers policiers qui est, moi, policier zéro violence sous mon toit. Mon comportement est éducationnel pour la population. Excellence, Monsieur le ministre de la sécurité et de la protection civile, nous profitons de cette fête pour vous exprimer notre reconnaissance pour le respect et la considération pour les femmes policières. Joyeuses fêtes à toutes les femmes en général et celles de la police nationale et de la protection civile en particulier. La cérémonie de célébration a eu lieu en présence du ministre de la sécurité et de la protection civile. Le thème choisi en Guinée par les autorités est « Innovation, changements technologiques et éducation à l'ère du numérique pour une égalité et l'autonomisation des femmes ». Pour être en harmonie avec ce thème, le ministre de la sécurité et de la protection civile, Bachir Gallo, a offert des tablettes aux femmes responsables et directrices de son département. Une action qui vise à les encourager à apprendre l'outil technologique. Il faut que l'on montre notre volonté et notre engagement. Si nous voulons aller vers une société plus inclusive et équitable, il faut alors inclure les femmes qui sont nos mamans, nos tantes, nos épouses, nos sœurs, nos filles, etc. Pour cela, nous avons tous un rôle essentiel à jouer dans l'ouverture de nouvelles voies vers le changement. C'est pourquoi l'implication de chacun d'entre nous est importante. Les directeurs généraux, les directeurs centraux, les directeurs techniques, vos actions comptent. A titre illustratif, c'est la dématérialisation des services publics dont on parle souvent et qui va permettre à terme d'avoir accès par Internet aux informations et aux démarches administratives au niveau du ministère. L'objectif de cette évolution technologique, bien entendu, est avant tout d'apporter des services publics plus avancés et plus rapidement en se passant du format papier. Et c'est inévitable. L'identité numérique. Parmi les identités numériques, vous avez les passeports, vous avez la carte nationale d'identité, vous avez les voyages, le séjour, c'est ce qu'on appelle l'écosystème d'identité numérique. Aujourd'hui, la carte d'identité, elle est numérique ou biométrique, l'extrait de naissance, c'est pareil, les visas, c'est pareil. Donc, c'est un monde inévitable vers lequel il faut absolument aller. Des femmes policières ont chanté pour animer la cérémonie.